Salut tout le monde, bienvenue au Pokémat Club. Très très grosse journée aujourd'hui avec la sortie de Lost Origin. Un set qui se compose de deux sets japonais dont Lost Abyss et Dark Phantasma. On combine les deux et boum, on a un foutu beau set les amis. Gros set par contre avec 21 secrets, 30 trainer gallery. Pour les trainer gallery ils sont allés chercher dans d'autres sets depuis très longtemps. Donc Vmax, Claymax et d'autres j'en passe. Aujourd'hui on a un gros gros programme, on n'attend pas plus longtemps. On monte le stand parce que j'ai tout plein de produits à vous montrer. Et on y va sans plus attendre. Pour commencer, on a bien sûr nos fameux Blisters. Produits que j'affectionne vraiment beaucoup. Mais j'ai eu énormément de difficultés avec Astral Radiance. J'ai eu un très mauvais tour de poule avec ce produit-là. Mais c'est quelque chose que j'affectionne les Blisters. On a nos petits packs avec la carte promo et les jetons. Ça va être tous des trucs qu'on va ouvrir dans d'autres vidéos ça. On a nos deux 3 packs avec Regigigas et Wavile. Très belle. Regardez le Swirl celle-là. En fait c'est pas un Swirl mais elle est vraiment belle. Regigigas pareil. Ensuite, le nouveau produit de la Pokémon Company avec le Booster Bundle. Ça contient 6 packs, rien d'autre. Ça, ça va être très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez pas acheter des Booster Bucks, ça va être l'option économique si on veut. Puis ça s'en vient pour les autres sets aussi. On a vu que Silver Tamper a déjà mis ceux-là en précommande. Ici, on a notre Build and Battle de Lost Origin. Encore une fois, ça là, c'est le produit. Moi, j'adore ça. Juste pour vous montrer vite fait. J'en ai craqué un tantôt. Juste pour aller voir la carte promo de quoi qu'elle a de l'air. Puis c'est ça que j'aime. Des Build and Battle. On a tout le temps des magnifiques cartes là-dedans. Avec le beau petit Temp. C'est des cartes qui deviennent dures à trouver parce que c'est pas un produit qui accroche tant le monde. Puis je comprends pas pourquoi. C'est vraiment nice. Des fois, il y en a peut-être qui sont un petit peu plus onéreux. Peut-être ça qui éloigne le monde. Mais non, c'est vraiment nice. Ici, on a notre sublime TB. Elles sont tellement belles. Avec Girantina en vedette. Une des plus belles Booster Box. Elite Trainer Box que j'ai vu depuis très longtemps. Oh, on a un petit papillon qui s'invite dans le sous-sol de la Pokémat. Et ce qu'on ouvre aujourd'hui. Parce qu'on veut un gros échantillon. On veut voir le set. Ça va être une fabuleuse Booster Box Lost Origin. Fait que... On y va les amis. Let's go! Fait qu'on y va avec notre belle Booster Box. On va craquer ça. J'en profite pour saluer mes partenaires de la zone. Qui ont des prix de débiles sur ce set-là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Donc... On va vous montrer le look de la Booster Box une fois ouverte. C'est vraiment cool pour ça, les displays. Avec Zorro Arc derrière. Là, ça ne veut rien que zoomer. C'est les packs en avant. Mais très très belle. Fait que grosse ouverture aujourd'hui. Fait qu'on n'attend pas. On y va. Puis comme d'habitude, dans ma deuxième vidéo de Lost Abyss. On va ouvrir quand même une bonne quantité de paquets. Tous les doubles vont aller à un chanceux. Fait que n'oubliez pas. Si vous n'êtes pas abonné au Pokémath Club. Abonnez-vous. Et... Activez les notifications. Pour être sûr de rien manquer. Parce que j'ai quelques giveaway qui sont encore en cours. Ben en fait... Ils sont tirés depuis longtemps. Puis les prix ne sont juste pas réclamés. Donc... C'est poche un petit peu pour les gagnants. Mais en même temps... Si tu ne réclames pas ton prix, tu ne peux pas l'avoir. Donc on va regarder ça tranquillement. Je vais vite un peu. Pour une première ouverture. On a Paras et... Oh! On start fort. Avec Magnezone V-Star. Une des nouvelles V-Star. Ce qu'on va faire dans une vidéo future. C'est qu'on va regarder tous les trainers ensemble. Ainsi que les nouvelles... Les nouveaux Power V-Star. Pour voir... Un peu ensemble. Est-ce que c'est un set qui va être pratique dans les decks? J'en suis convaincu. Mais on va quand même prendre le temps d'analyser ça ensemble. D'un côté vraiment stratégique. Deuxième petit code pour vous. Un, deux, trois, quatre. Là on va faire le card trick pour les... Peut-être les 10, 12 premiers packs. Question de voir un maximum de cartes communes, unes communes. Ah! Ça la match ok. Es-tu belle? Puis c'est ça. Par la suite on va vraiment aller un petit peu plus vite. Little Leo. Mien fou. Liquid. Oh! Shoffer. Ça c'est un Pokémon Glass. Je pense que c'est la base de... Silver Rider si je me trompe pas. Je connais pas tout hein. Même moi, je connais pas tous les Pokémon ça. Il y a de la carte dans cette set là les amis. Petit code. Bon, on va guesser... Fire! Ah! Lightning! Très beau. Il est vraiment nice le set. Je sais pas si on a vu à date. Des cartes avec la petite coloration. Ici on Growlite. Il est que j'aimais mieux l'autre. Lick et Tongue. Slugma. On a Claw Fairy. Odish. Et Magnetrick. Non holographique. Fait, fait. Ah! Puis on va en voir d'autres. Je vais vous montrer ça quand on va en croiser une. C'est un peu le même pattern qu'est-ce qu'on a vu dans... Lost Abyss. Il y a une belle petite coloration dans le bas de la carte. Juste en-dessous du Pokémon. Je sais même pas comment ils appellent ça. C'est vraiment beau. Et voilà. Lightning! Ah! Regardez ça, ça en est une. Ça, c'est des restants de Lost Abyss ça les amis. Donc on a plusieurs nouveaux trainers dans cette set-là aussi. On a Riley. Jinx. Liquid. Odish. Je vais prendre un peu plus mon temps. C'est des cartes qu'on a pas vu encore. Far Links. Oh! Malamar. Beau design. Ça, ça doit être le... Oh! Et de belles Match-Em. Allo. Ça, ça doit être le même gars qui a dessiné la Magmar de... Brilliant Star. Je suis presque sûr que c'est le même gars qui a dessiné ça. Regardez dans le coin comment c'est pas beau ça. Là on le voit mal la caméra. Le coin est noir. Très belle Match-Em. D'ailleurs, je chasse toujours la Match-Em du site Astral Radiance. La belle Match-Em alternative art. Quelle belle carte. Mais elle m'échappe toujours à date. J'ai même pas... J'ai eu la Match-Em. J'ai eu la V-Star dans un live TikTok. Mais c'est tout. Oh! Luminium. Polywag. Odish. Ici, il y a une Draw Lite. Ici là. Slogma. Arc Phone. Et... Banette. C'est pas net, Banette. C'est rare que je me tape une Booster Box d'une shot de même. Fait que... C'est quand même excité. C'est bien bien rare que je fais ça. Ouf! Là, les cartes qu'on chasse dans cette set-là. Il y en a quelques-unes. On est toujours pas de Trainer Gallery. D'ailleurs. Peut-être que notre première est dans cette pack-là. Pack de feu. Dans le fond, comme Trainer Gallery, on chasse la Pikachu V-Max avec Red. C'est une très 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 belle carte. Oh! Notre belle petite Pikachu. Très jolie. On a... Ma Cullita. Oh! Deux... Ouais. Difficile de se plaindre. De la beauté de cette carte-là est vraiment belle. Mais là, on a toujours pas de Trainer Gallery. Ni de Radiante. J'ai hâte, là, de fesser ma première Trainer Gallery. C'est vraiment le plus beau... Je pense que c'est le plus beau set de Trainer Gallery. Avec Charizard. Hi la la! J'espère l'avoir. Je l'ai acheté en japonais. La Charizard. Donc, j'espère vraiment... Oh! Seedra, on l'avait pas vu encore, il me semble. Rydon. Gumi. My Wild. Très belle carte aussi. Un set vraiment très coloré. Avec Roselia. Oh! Kabu! Trainer Gallery. Numéro 26. Super! Et... Viteplume. Holographique. Viteplume, c'est un de mes Pokémon favoris. Je suis vraiment content de le retrouver dans le set. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de grosses cartes de Viteplume. C'est vraiment juste une horreur holo qu'on a. Mais... Wouhou! Yes baby! On a notre première Trainer Gallery. En espérant avoir une des grosses grosses. Mais ça, ça n'est une bonne. C'est assez rare si je ne m'abuse. En général, les 15 premières sont un peu plus faciles à frapper. Puis après ça, ça devient plus compliqué. Let's go! Gastrodone. Arc Phone. Miss Fortune sisters. Shinx. Nk. Oh! T'es de retour toi, mon petit écureuil? Il est... Stonjourner. Et... Malamar. Non, le graphique. Donc ça, c'est une horreur. Avec le petit swirl de couleur juste ici. C'est très joli. Et voilà. Ça là, excusez-moi, j'étais un petit peu inculte. Je ne sais même pas c'est qui c'était Pokémon là. Aucune idée. J'ai manqué un bout de l'histoire. Donc, le petit code. Et, comme dans les autres 7, lorsque c'est un petit code blanc, on peut toujours espérer avoir une trainer gallery. Mais, on sait qu'on n'aura pas de hit dans le dernier spot. Lamped. Un autre nouveau trainer. Dolly. Audiche qui revient très souvent à date. Falling, ceci. On peut voir c'est qui qui revient déjà souvent. On a Luminium et Oncrow. Donc, on voit déjà un petit peu une tendance dans les Common et Uncommon. Pourtant, c'est un set très gros. Je ne me souviens plus exactement. Ça tourne dans un... Ah, bien regarde, c'est écrit juste là. 196 cartes. Énorme. Ça, c'est sans compter les 21 Secrets et 30 Trainer Gallery. Ça nous donne un set de 200 quelques cartes. C'est pas évident à closer ça, les amis. Fait qu'on va accélérer un petit peu la cadence pour continuer. Oh! Yes sir! Woo! La Charizard qu'on cherchait! Yes! Et, on a-tu un double hit? Non! C'est pas une carte qui a une grosse grosse valeur, mais... Wow! Elle est tellement nice! Trainer Gallery numéro 3, ça les amis. Vraiment, vraiment content de l'avoir. Oh! Je parle ça me parait, hein? Wuputututu! Nice! Pou! On s'en ouvre encore deux. Après ça, on va faire une petite coupure. Fait que là... On y va direct parce qu'il y a encore énormément de packs. Goumi. Bonne zone. Super full. Oh! Oh! Arrow Doctile V! Yes sir! Chut! Et voilà! J'ai ouvert un ou deux packs japonais tout en... Tantôt. Et... C'est une des cartes que j'ai obtenues. Yes sir! Fait que ça va pas mal. Ça va pas mal bien, je vous dirais. Fait que je pense qu'on a même pas atteint la moitié de notre booster box. Fait que ça va... On peut pas se plaindre. Le petit code. Ok. Chapette. Silo. Roll light. Celle-là, on l'avait pas vu encore. Ruff ruff. Magnétric. Et... Oh! Yes sir! Une autre belle vie. Très bien. Ça, c'est une des cartes qu'on a en version alternative dans le set. Fait que... On espère aller la chercher. Il y a quatre alternatives art dans cette set-là. Je vais vous les mettre dans le bas, juste ici. On sait qu'on a Aerodactyl. On a... Celle-là ici. On a... Quelle autre? Dont je me souviens plus de l'autre. Celle-là. Mais... Ouais. C'est une des cartes qu'on recherche en version alternative. On a C-dot et Cloughable. Donc, pas de hit pour celui-là. Mais... Moi, je l'attendais avec impatience ce set-là. Je suis vraiment content. C'est parfait. Let's go Matchup. Montre-nous tes pipes. Pikachu. Jinx. Liquid. Sudowoodoo. Et... Mr. Mime. Oh! Ça... Ouais. Il faut éviter les miroirs de Mr. Mime pour aller le chercher. Puis... L'arrêter. Mais c'est vraiment compliqué, là. Le premier coup, là. On galère pour y aller. On a C-lo. Miofu. Little Leo. Gasly. Let's go. On va avoir un autre hit. Et... Non! Avec Dugan. C'est pas grave. Là, on est du pour une Radiant, hein? Je pense que c'est... C'est dans ce pack-là que ça se passe. Tu sais quoi? J'aime pas ça. Au moins... Allez vite. On est pas pressés. On est au Pokémath Club. On passe du bon temps. En famille. On y va avec Water. Woohoo! Check ce qui se passe quand on prend notre temps et qu'on s'amuse, hein? Regarde. Puis on ne l'avait pas vue, cette carte-là. Silcoon. Machoke. Murkrow. Clawfairy. 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 Eh... Voyons. Leketong. Orsi. On a Groomie. Et... Oh! Shiftry. Pour une fois qu'ils font une belle carte de Shiftry. Pokémon que j'apprécie moyennement. Assez moyennement. Merci. Mais regarde. Très belle carte. On peut pas se plaindre de ce Shiftry-là. Nix. Ninja. Un, deux, trois, quatre. On y va avec Fire. Oh! Darkness. Let's go! Un autre trainer qu'on ne connaît point. Mawal. Silo. Binacle. Oregon. Uncro. Uncro. Wrapperyur. Non holographique. Genre de... J'essaie de me rappeler l'équipe de la quatrième alternative art. ça m'en revient vous donc si jamais j'ai un flash je vous le dis 1 2 3 4 darkness donc double d'ornais ont un autre qu'on n'avait pas vu encore turco let's go où je veux une rédient c'est ça que je veux on a seal et souyane zoroa oh yes sir notre première avec radiant et souyane sneezo pis c'est drette celle là que je voulais avoir en premier malgré que la garde à voir est pas piqué des verres non plus putain que c'est beau oh et non pirou holographique encore une très belle quantité de sac à ouvrir ce que je vais faire c'est que je vais mettre les petits cotes de côté pis je vous les donne tout à la fin donc le psychique oh carmine connaissait pas elle qu'au mal à thornton soit fait de l'égard phantom sous de wudu brosan kingdra et kingdra double kingdra yes sir pas mal du tout deux belles cartes rares pis c'est closé pour master c'est plus de casse-tête 1 2 3 4 on y va avec lightening mais pas l'énergie oh c'est vrai j'avais oublié j'ai pas pensé quand j'ai vu gasly tantôt mais on a une très 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 belle ginger trainer galerie dans cet essai le club fairy rivers et mimiq donc ça c'est un autre cas que j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus ginger c'est un des pokémon dans mon top 3 sans hésiter 1 2 4 let's go baby ariyama wing harm hunter fallings pour les wags odysh drawlite liketong fantina et au trivenant on va mettre ça dans la pile de cartes à on avait ouvert une superbe box avec la tag team de trevenant et d'os noir très bonne vidéo j'avais bien aimé ça ouvrir ça on y va avec fire le pire c'est que je m'étais dit feuilles dans ma tête mais des fois je m'écoute pas vous saviez tout ce qui se passe dans ma tête pokémat il est bizarre un peu let's go aux bannettes et ariados non holographique donc on a un petit peu plus que la moitié de la booster box d'ouverte nous reste encore une belle petite quantité de packs 1 2 3 4 dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous pensez du 7 jusqu'à date moi je trouve que vraiment côté artwork c'est solide ce qui nous ont donné comme trainer gallery c'est plus que solide il ya des cartes la garantie n'a un alternateur c'est une carte qui vous ça va coûter 250 piastres à mon avis canadien minimum d'un début que c'est sûr que si vous êtes un chasseur de cartes vous achetez seulement des singles c'est une carte que vous voulez mais attendez une couple de semaines le prix va descendre un petit peu ça restera pas d'un 250 300 piastres cette carte là mais c'est une carte qui va valoir cher et très 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 difficile à avoir on a wumple rock rough et ma cargo bon ben on est dû on est dû pour un hit les amis un couple de couple de packs que je fais juste parler ça c'est pas bon signe ça veut dire qu'on a rien fait c'est de fou mais le peut pas peut vraiment pas se plaindre le pull rate qui est très très bon on y va qu'on a vu qu'on avait une vie star si je me suis à moins que mes yeux mais il jouait des tours le tourne d'une ma courite à bon zone for links polywag odyshe oh yes avec et souillant or canine trainer gare et où drapian vie star c'est bien beau tout c'est visiteur là mais je peux pas y jouer moi si j'ai pas les vie avant il va falloir que je tombe sur une coupe de v là je suis pas en train de chialer écoute les visiteurs valent plus que les v pis est très belle celle là mais ça va me prendre la drabio vie pour jouer ça fait que let's go les amis moi je recommence à donner les codes 1 2 3 4 c'est pas grave j'ai une belle pile pour vous autres à la fin on va tout passer ça vite fait rapido presto l'autre vacuum casse cool finion spin rack paris on a skippé une enki et s'il y a une basculine on a darkry et oh yes kiri mv vraiment nice j'adore ce set là pour vrai à date j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre pour silver temper ça va être tough à battre mais en même temps on sait déjà que lougia va être en vedotte dans le dernier set de la série sword and shield fait que ça c'est l'avant dernier set de sword and shield après ça il en reste un seul et c'est fini pour sword and shield on va tomber dans l'air scarlet and violet donc à pression ces deux derniers sets pis si c'est comme sun and moon ils vont nous faire de quoi de très très solide pour le dernier je suis même pas inquiet on voit que j'ai passé char d'une grippe j'ai un beau teint blanc laiteux le pokémat il est pas au top de la forme mais quand même pas si mal je m'en sors on y va avec v-star oh yeah lost vacuum je vais te le dire moi je la perdrais bien ma balayeuse pas un tripeux de ça les balayeuses macho, mimiq, reaverse et polywark on a toujours pas eu de signe de garde-voir on sait que garde-voir radiant est dans le set souvent c'est bien rare qu'on va pogner plus qu'une radiant par booster box mais si on est chanceux on va aller en chercher un autre on a toujours pas vu de garantie non plus ce qui est bon c'est que le monde des fois il chale contre le polo mais si le polo est trop bon ben les cartes perdent de la valeur tout simplement les cartes ne vaudront plus rien si c'était si facile que ça closer le master set tout le monde le ferait pis nos collections ça vaudrait rien ça vaudrait le prix du carton à peu près moi je suis bien content que ils nous gardent ça assez difficile c'est à nous de faire nos recherches pour essayer de retrouver les bonnes cartes faire des échanges pis c'est ça le but c'est de pokémon au début c'est un truc familial c'est un truc amical donc faites vous des bons contacts partagez avec vos amis faites des échanges et parlons-en de pokémon on a du fun avec ça Electric Murkrow Oh! Banette Trainer Gallery numéro 7 Double Hit avec un Trainer Full Art Nice ça c'est l'avant dernière carte avec Thornton malade vraiment pas mal comme ouverture raster il nous reste à fessune secret en fait là ça serait vraiment nice parce qu'on a eu on a eu notre Radiant on a eu des V-Star on a eu de tout sauf une carte secret Lost City Rhyhorn Endpoint Rosilia Ruby Medite Rosetta on est fatigué il est tard les amis bon 4 packs on est dans la 4 packs est-ce qu'on a eu une secret dans le set? ça se peut là ils garantissent plus une secret par boosterbox puis j'en suis très conscient parce que je suis pas le gars le plus chanceux en terme de secret quand on en fait s'une par exemple c'est une très solide donc on parlera pas trop vite peut-être bien que j'ai Guarantina de rette là dans cette pack là Oh! Sandy Torch V Trainer Gallery et oh! ici il y a une Basque Legion très belle mais toi t'es magnifique très très magnifique bon bon moi ils sont très généreux en terme de Trainer Gallery avec notre cinquième mais bien sûr la Pikachu les Pikachu vont être durs à aller chercher j'en suis convaincu puis pour ceux qui suivent Danny Phantom il a ouvert 900 packs et il y a toujours pas de traces de la 2 je pense il manquait 2 des alternatifs 1 donc après 900 packs il a toujours pas frappé fait que je peux pas me plaindre j'en ai 36 37 d'ouvert là fait que je trouve ma récolte est très très belle Slugma MP Point et rien du tout 2 derniers packs est-ce qu'on va avoir un peu de tout dernier pack Magic hein ça existe pas ça tout dernier pack Magic pense pas fait que dans la prochaine vidéo restez bien avec moi il va y avoir un gros giveaway toutes les doubles que je vais frapper ça va aller à un chanceux ou une chanceuse tout ce qu'il faut faire pour participer dans mes giveaway c'est bien sûr être abonné au pokémat club liker la vidéo et laisser un petit commentaire donc dernier pack de la soirée avant qu'on se laisse les amis je dis la soirée parce que moi c'est le soir si on a pas une visiteur ça veut dire qu'on a un hit yes on a un hit là-dedans what the regardez la couleur de cette carte-là c'est pas normal ce grille-là c'est rien qu'une énergie je sais pas regardez les autres énergies sont-ils de morts eh bien oui je viens à prendre de quoi ça doit être nouveau dans cette set-là j'avais jamais vu ça Luminion let's go on prend notre temps pour le dernier pack Goomy Meditite Swafet Gligar Fintum oh yes sir wooo Radiant Steelix deuxième Radiant très 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 magnifique malheureusement est mal centré et qu'est-ce qu'on a pour finir oh notre première Garantina avec Garantina V donc hein merveilleux belle ouverture donc euh si vous avez apprécié n'oubliez pas de laisser un petit like et de commenter la vidéo c'est ce qui nous aide le plus et activez les petites notifications les amis à la prochaine on s'aime dans le prochain épisode du Pokémon Club nous ouvrirons Pika Pokémon au revoir au revoir au revoir au revoir